Faut-il être méchant pour réussir ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc alors, faut-il être méchant pour réussir ? C'est une question que vous m'avez posée et on va tenter d'y répondre aujourd'hui. Donc parfois, on s'entraîne beaucoup, on fait les choses, on force et on a du mal à vraiment réussir. Et pourtant, on voit d'autres personnes, on se dit « mais eux, ils écracent tout le monde, ils sont arrogants, ils n'ont pas peur de prendre leur place, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux et moi surtout, je n'ai pas envie d'être comme ça. » Et donc, il va se passer quoi ? À l'intérieur de nous, on va avoir un conflit entre ce qu'on veut consciemment, qui est-à-dire réussir, selon l'image qu'on a, ça peut être en sport, en entrepreneuriat, ça peut être dans d'autres domaines de vie également. Et on va avoir notre corps qui, lui, va se dire « ouais, mais non, mais je n'ai pas envie d'être comme ça. » Donc ce que je vous invite à faire déjà, la première chose, c'est de regarder les personnes que vous jugez à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que chaque personne que vous jugez à l'extérieur est là pour vous montrer un trait de caractère que vous n'avez pas appris à aimer, accepter. Et donc, tant que vous percevez les autres méchants, vous allez vous empêcher, vous aussi, d'atteindre vos objectifs. Je me rappelle d'ailleurs avec un sportif que j'avais accompagné, qui n'avait jamais fait de podium à l'époque, alors qu'il allait sur un niveau international. Et la première chose, quand je lui ai dit « ok, qu'est-ce que tu juges à l'extérieur ? » Il m'a dit « je n'aime pas les gens méchants. » Et donc, il se passait quoi ? C'est-à-dire que son conscient avait des rêves et avait envie de gagner, mais son subconscient se disait « ouais, mais non, parce que si je gagne, eh bien, je vais être quelqu'un de mal, je vais écraser les autres. » Et donc, c'est important de comprendre déjà que quand on construit le concept méchant, quand on dit « être méchant, c'est mal », on va dire quoi ? « être gentil, c'est bien. » Parce que nous, on vit dans un monde de dualité, de matière. Il fait jour, il fait nuit. Il fait chaud, il fait froid. Douleur, plaisir, avantages, inconvénients, égoïste, altruiste, etc. Et donc, tous les concepts vont par deux. C'est-à-dire que dès que je construire le concept d'égoïste, par exemple, j'ai créé l'anticoncept d'altruiste. Et donc, dès que je me dis « ah, mais lui, il est méchant », eh bien, je me dis « ah, mais il devrait être différent, et ce serait mieux si c'était différent, et ce serait mieux s'il était gentil, par exemple. » Pour nous, concrètement, il se passe quoi ? C'est que nous, on va absolument vouloir être gentil pour ne pas être méchant et pour ne pas faire du mal aux autres. Et on ne va pas voir qu'à ce moment-là, au moment où on veut absolument être gentil, eh bien, en fait, c'est à nous-mêmes, à envers nous-mêmes qu'on est méchant puisqu'on ne vit pas nos rêves. Et juste quand on comprend qu'on vit dans un monde de dualité, sur Terre pour évoluer, pour grandir. Et pour grandir, on va soutenir les gens d'un côté et challenger les autres d'un autre côté. Donc, quand on soutient, on va dire « ça, c'est quelqu'un de bien », et quand ça nous challenge, on va dire « c'est quelqu'un de mal ». Et à chaque fois, en fait, on va créer des perceptions comme ça qui vont nous empêcher d'être simplement nous-mêmes. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si aujourd'hui, le concept de méchant, le concept de gentil, ne venez même plus dans vos perceptions. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit « c'est méchant ce que vous faites », vous dites « ok, je ne sais pas en fait », ou alors « c'est gentil ce que vous faites », pareil, je ne sais pas, qu'est-ce qui resterait ? Il resterait vous-même, en fait. Visualisez quelqu'un que vous percevez méchant, vous allez voir que finalement, méchant, ça ne veut rien dire. Vous allez dire « quoi ? » « Ah, il fait du mal à l'autre. » « Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? » « Ah, peut-être qu'il fait quelque chose pour perturber l'autre. » Ou « il fait quelque chose, même si ça dérange l'autre. » Mais en fait, concrètement, lui, il va juste faire les choses d'une certaine manière, et nous, c'est un jugement qu'on va poser, et là, on va se dire « il est méchant ». Mais si on regarde bien, en fait, on va se libérer, on va dire « ah, en fait, l'autre, il est juste en train de faire sa vie, faire quelque chose, et c'est à l'autre en face de prendre son leadership. » C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans ce triangle de Karpman qui est victime, persécuteur, sauveur, donc « j'ai le pouvoir de faire du mal à une autre personne, une autre personne a du pouvoir de me faire du mal, ou alors je peux sauver quelqu'un », eh bien, on empêche un être humain de faire quoi ? De prendre ses responsabilités. Et du coup, si vous autorisez simplement à vivre vos rêves, vivre vos visions, et que derrière, il y a des gens qui se sentent écrasés, derrière, il y a des gens qui vous disent « mais vous êtes arrogant pour faire ça ? » Eh bien, ça, c'est leur problème, c'est simplement, vous êtes simplement vous-même, juste en train de vous exprimer, exprimer votre potentiel, aller vers vos rêves et vos visions, en essayant de faire du mieux que vous pouvez. Ensuite, les autres, c'est leur problème de comment ils vous perçoivent, et c'est leur réalité à eux, et vous avez le droit de ne pas rentrer dans leur réalité, tout en sachant que vous êtes bien dans vos baskets, qui est, je pense, le principal. Donc, faut-il être méchant pour réussir ? Eh bien, il n'y a ni besoin d'être méchant, ni être gentil, il suffit juste de sortir de ces deux jugements de valeur-là pour être simplement soi-même, vivre ses rêves et ses visions. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue, vous abonner également en cliquant sur la cloche, et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe, où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.